Bonjour à tous et à toutes, je suis désolée de vous accueillir avec une tête de quelqu'un qui n'a pas dormi depuis 2-3 jours. Bon, j'ai dormi mais, comme vous savez, la santé pour ce début d'année n'est pas top top. Donc j'espère que demain ça ira, sachant que je dois reprendre le travail. Je viens de m'apercevoir, là où j'ai programmé mes objectifs, mes vidéos pour ce mois-ci, je viens de m'apercevoir que dimanche je vous ai fait une vidéo qui s'intitule « Comment je vois mon avenir ? » Et là, aujourd'hui, c'est marqué « Mercredi 10 janvier 2024, mes projets pour les années à venir. » Donc en gros, j'ai mis deux fois le même sujet de vidéo sans m'en apercevoir. J'ai tapé trop vite, je ne sais pas, je n'avais pas d'idée. Et du coup, j'avais envie de transformer un peu ça en faisant une vidéo sur les projets que je veux pour la chaîne. Donc déjà, vous n'êtes pas sans savoir que pour la chaîne cette année, mon objectif est d'atteindre les 500 abonnés. Donc il en manque 130. On est à 370 aujourd'hui. Donc je suis vraiment fière et vraiment contente. Je vous remercie du fond du cœur de vous être abonnés. N'hésitez pas à rejoindre la famille si vraiment ce que je fais vous intéresse. Si faire partie d'une communauté bienveillante, sans conflits, pleine d'entraide, tout ça, sans jugement vous intéresse. Sachez que moi, je serai là toujours pour vous. Je réponds toujours aux commentaires. Ça me tient à cœur. Je n'en laisse pas un sans réponse. Ça me tient vraiment, vraiment à cœur. Je me dis, si tu as créé une communauté, c'est pour leur répondre, pas pour les laisser sans réponse. Voilà, moi, ça ne m'intéresse pas de mettre juste un petit cœur et de partir. Je réponds toujours. Même si des fois, ça peut mettre trois semaines d'intervalle avant que je réponde. Je réponds tout le temps. Voilà. Du coup, j'avais envie de vous faire, pour pallier à cette erreur de ma part d'avoir fait, d'avoir mis deux fois la même idée de vidéo dans ces vlogoiries. Voilà, les sujets, ce que je veux faire pour la chaîne. J'ai longtemps hésité ce matin à faire cette vidéo parce que je ne me sens pas top top niveau forme. Je vais vous paraître blanche, 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 mais bon. Je vais aller me reposer après avoir monté cette vidéo. J'aurai tout le temps de me reposer si j'arrive à monter cette vidéo rapidement et vous la poster rapidement. Hier, j'ai galéré à vous poster la vidéo sur les cookies parce que mon logiciel de montage, je ne sais pas ce qu'il avait. Il avait envie de fermer toutes les 15 secondes. Enfin bref, ça devait être trop lourd pour lui, ce que j'avais envie de monter. Mais j'ai réussi. J'espère que ça vous a plu justement. J'avais envie de faire des cookies depuis un moment et je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo. Voilà, donc dans les projets pour la chaîne, j'ai envie de faire plus de vidéos où je cuisine comme j'ai fait hier. Plus de vidéos, j'ai vu que ça vous avait plu quand j'ai fait une journée dans ma vie. J'ai vu que ça avait pas mal plu. Donc j'avais envie de refaire des vidéos comme ça. Dans des vidéos, dans des journées où je travaille ou des vidéos où je ne travaille pas. Des journées où je ne travaille pas, voilà. J'avais envie de vous faire des vidéos où je... Quand je commande des vêtements, des fois que, ce qui n'est pas tout le temps, ce qui est assez rare, c'est vraiment quand j'en ai vraiment besoin. Quand je commande, parce que je regarde beaucoup de youtubeuses qui commandent des choses et qui les montrent en vidéo comme des hauls en fait. Comme faire des hauls, vous faire des retours de course aussi. Ça c'est pour... J'adore regarder ça, donc j'adorerais en faire. J'ai envie de m'inspirer en fait de ce que je regarde au quotidien. Je passe pas mal de temps sur youtube dès que j'ai un petit temps, voilà. Même avant de dormir, je regarde des vidéos, voilà. Je regarde des vidéos auxquelles je... Des chaînes auxquelles je suis abonnée. Voilà. J'essaie de n'en louper aucune. Ça me tient à cœur. Je sais pas si vous connaissez le syndrome de la peur de manquer quelque chose. Je sais plus le nom exactement. Mais ça, ça me pousse à ne pas rater une seule vidéo. Si je vais en louper une, c'est vraiment que le sujet principal ne m'intéresse pas. J'avais envie de vous faire aussi, parce que je regarde pas mal de true crime, tout ça. Donc j'ai hésité longuement à faire une chaîne dédiée. Je me suis dit, en fait, toutes tes idées, mets-les sur ta chaîne principale. Parce que si tu ouvres 40 chaînes à chaque fois, tu vas jamais t'en sortir. Donc faire des vidéos de true crime de temps en temps, comme j'avais fait une fois sur une fameuse empoisonneuse bretonne. Ça avait plutôt plu, je trouve. Même s'il n'y a pas été beaucoup vu, mais sur le moment, il avait plutôt plu. Et faire, j'ai envie de reprendre les vidéos un peu gaming, sur les Sims 4. J'avais envie d'ouvrir des vidéos, de faire de temps en temps des vidéos Sims 4 sur cette chaîne. Même si c'est un jeu qui ne parle pas à tout le monde. Voilà, moi c'est un jeu auquel je joue, bon, je joue pas aux Sims 4 depuis que je suis petite, parce que les Sims 4 existent que depuis 10 ans. Ouais, ça va faire 10 ans cette année, ça passe tellement vite. Même si ça fait que 10 ans, moi je joue aux Sims, les Sims 1 depuis que c'est sorti en fait. Depuis que je suis toute petite, depuis l'âge de 5 ans, je joue aux Sims. Donc, à vrai dire, j'ai joué qu'aux Sims 1 et aux Sims 4, très peu aux Sims 2 et 3. Donc, il va falloir que je pallie à ça, je ferai des vidéos un peu de rétro gaming par rapport à ça. Sachant que les Sims 5 sont en préparation, donc j'avais envie de faire des vidéos un peu sur les Sims 4 sur cette chaîne. J'ai longtemps hésité à... J'avais commencé une chaîne dédiée. Je me suis dit en fait, il vaut mieux de les mettre sur ma chaîne principale avec des playlists dédiées. Voilà. Voir si ça peut vous plaire de me voir jouer, de me voir construire des maisons, des familles, faire des challenges, tout ça. Ça me semble super intéressant. Continuer comme j'avais fait les vidéos lectures. Trouver d'autres sujets de ce que je faisais, les cons. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les cons que j'avais ouverts il y a peu de temps. J'avais fait quelques épisodes, je ne sais plus à quel cons j'étais, je crois 3 ou 4, je ne sais plus, je vais regarder. Faire les cons, j'avais envie de continuer pas mal de trucs, continuer à vous sortir de temps en temps des covers musicaux, faire mes propres musiques aussi. Mais j'essaie de jouer avec le temps que j'ai, vous faire des updates sur mon poids. Là, il faut dire que je n'ai pas beaucoup mangé ces derniers jours parce que j'étais malade. Ça aide aussi pour la perte de poids, on va dire. Je ne vais pas beaucoup mangé. Ah si, et je voulais aussi vous faire des updates de temps en temps pour vous dire si j'avance par rapport aux objectifs que je me suis fixé à travers mon vision board. Excusez-moi si je touche mes cheveux, c'est que je les ai lavés il n'y a pas longtemps. Enfin, je les ai lavés ce matin et du coup ils sont tout doux, tout frais, tout encore un peu humide et j'adore cette sensation. C'est pour ça que je les touche beaucoup. Je ne les ai pas encore coiffés mais j'adore cet effet ondulation à la sortie de la douche. Ah si, j'avais envie de faire des vidéos un peu à un niveau créatif parce que du coup l'autre jour mon chéri m'a acheté des... Vous connaissez les painting by numbers, donc les peintures par numéro. J'adore faire ça depuis que je suis petite. J'avais appris à en faire à l'école où on devait faire des multiplications, des soustractions, tout ça, tout en... Et chaque résultat de soustraction, multiplication correspondait à une couleur. Et à force on développait une image. On arrivait à trouver... Si on trouvait la bonne image c'est que on avait réussi à résoudre toutes les multiplications et soustractions. Et du coup ça me plaisait beaucoup. Et du coup bah, je suis tombée en amour avec les painting by numbers. Voilà. Et aussi le... J'ai eu ça pour Noël. C'est le diamond painting. Voilà c'est du coup là... On va dire c'est de la peinture par diamant. Voilà. Voilà. Ça veut dire ça. C'est pas vraiment de la peinture mais voilà c'est l'entreposage de diamant pour révéler une image. Voilà. Donc chaque diamant correspond à un numéro. Et je trouve ça super satisfaisant à faire. Et je voulais savoir si ça pouvait vous intéresser de me voir faire ça de temps en temps. Des painting by numbers ou des diamond paintings. Je l'en ferai dans mon coin toute seule. Hors caméra. Mais savoir si ça peut vous intéresser que je fasse ça en vidéo. Et puis j'ai plein d'autres projets et tout ça. Donc je pense que ça va être intéressant cette année. Il y a de quoi faire. Avec deux voire trois vidéos par semaine il y aura de quoi faire. Bon bah je vous fais d'énormes bisous. Merci d'avoir regardé le vlogoirie numéro 10. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai improvisé parce que je me suis rendu compte que du coup cette idée je l'avais déjà faite au vlogoirie numéro 7. Les projets pour mon avenir. Donc voilà j'ai improvisé. J'ai un peu transformé le truc que vous voyez. Il y en a là dedans. Et du coup bah je vous dis à demain pour le vlogoirie numéro 11. Sera consacré à celle que je rêve d'être. Voilà ça sera marqué celle que je rêve d'être. Dites moi dans les commentaires si toutes ou toutes les idées que j'ai énumérées pour ma chaîne pour cette année. Vous intéresse. Si vous allez toujours me suivre. Si vous allez toujours me soutenir. N'hésitez pas à parler autour de vous. De mon travail, de ma chaîne, tout ça. Pour savoir si ça peut intéresser des personnes de votre entourage. Pour que la communauté s'agrandisse. N'hésitez pas à vous abonner. Je le demande très très rarement. Mais n'hésitez pas à vous abonner. Rejoignez la famille. Et franchement vous n'allez pas le regretter. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous soutenir. Et franchement il y a de la bienveillance dans cette communauté. Et ça fait extrêmement du bien. Je ne regrette pas du tout d'avoir ouvert cette chaîne il y a 4 ans. Allez je vous fais d'énormes bisous. Et à demain pour le vlogoirie numéro 11. Tcha pour faire une série. Mouah. Mouah.